Et on va faire la deuxième façon. La deuxième façon de la chose, c'est écrire une fonction moyenne qui calcule la moyenne de l'étudiant via sa note tp et md dans un module. Le programme principal affiche acquis ou non acquis selon le résultat retourné par la fonction moyenne. Donc ce qu'on va faire, on va faire une fonction, calculer la moyenne. Après le programme principal, c'est ça où est la fonction nier, en tout cas le résultat nier. Après le programme principal, il va faire le test afin de le résultat nier. Il va afficher acquis ou non acquis selon le résultat nier de la fonction. D'accord ? Donc la même chose, vous mettez le 100 ou off jusqu'à ce que je termine. Après, je vais commenter le programme. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 essentiel ce sont des noms de variables de type réel donc on n'a pas déclaré une variable du même type c'est à dire de type réel on va l'affecter la moyenne et qui donc directement qui va en moyenne en soit la formule d'accord d'après d'Akini c'est la même chose pour l'autre fois donc il y a des difficultés argumentées d'après d'Akini je déclare une variable du même type que le type qui est sorti moyenne et moyenne et moyenne j'appelle la fonction d'accord j'appelle la fonction et retourne un résultat c'est à dire la moyenne année après je fais le test sur la moyenne après pour afficher à qui ou pas acquis d'accord acheteurs sont venus avec et parce que j'ai copié les codes de nez et la moyenne c'est-à-dire qu'elle décliffe à la moyenne d'accord voilà j'ai d'exécution 26 à la note voilà 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 j'ai qu'une autre point 3.2 ou qui n'est déjà qu'une de chiffres après la d'accord c'est la même chose maquine et dans la fonction dans la procédure c'est la même chose je ne dois pas écrire un 2 n avec d'accord c'est maquine et d'ailleurs je n'ai pas bon je sais que vous avez compris c'est dire il faut pas inverser les arguments il faut respecter du tout parce qu'il peut avoir plusieurs cas d'erreur donc l'idée c'est de respecter l'ordre des arguments ok le même ordre que les paramètres ok donc après on va faire la suite donc ok il on